Be careful ! Normalement ils vont manger donc on va être tranquille, on a 1, 2, 3, 4 villageois, un bébé qui est en cours là ici. On va le faire. Normalement une fois qu'ils auront mangé j'aurais même pas besoin de m'embêter. Du coup là on avait vu ça, on n'a plus qu'un seul étronc. Lui ici, on va pouvoir commencer à faire des merveilles. Un petit caca juste pour le plaisir. Nourrir les villageois, bon appétit ! Je fabrique une voile, comment on fabrique les voiles ? Voile, il va me falloir un tissu, une corde, un villageois. Tissus c'est comment ? Tissus. Quatre cotons, un villageois. Ok donc il va falloir, je trouve un moyen de faire du coton. Et la bouffe est là. On a peut-être pas dû faire ça. Hop, les poissons crus. Et re, les poissons crus après. Voilà, il nous faut des bananes s'il te plaît. On puisse les remettre là-bas. Là j'ai du sable et une bouteille vide. Donc hop, ici, ici. On va essayer de choper des poules. Voilà, ensuite. Je n'avais pas dit qu'il fallait que je fasse... Attends, Siri. Siri, ici. Je sais que je fais de la musique aussi en attendant. Non mais on ne l'entendra pas dans le jeu donc... Au moins, ce sera plus agréable que les sont de fond du jeu. Donc Siri, il me faut une planche, un bois, une pierre, un lingot de fer. Et un villageois. Et là, on va obtenir une sirine. Là, pour l'instant, je crois que je n'ai pas de poudre magique. Je sais pas. voilà comme ça mais déjà ça va une vitesse là de fait de devoir les nourrir j'ai l'impression que j'ai même pas le temps de réfléchir comment ça ces cartes à vendre j'en ai un petit peu beaucoup là je pense qu'on va être embêté par contre hier l'un go villageois j'ai des nouvelles choses quand même briquetterie une brique un agout de fer un villageois oh oh Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Pour Frodon Sous-titrage ST' 501 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 Attends, fourneau. Brick, ringot de fer, silex. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt les gens autour de chez moi, à ce niveau-là. Au début, ça fait depuis 2016 que je suis dans cet appartement-là. Et puis 2020, je trouve que les températures augmentent fort, fort. Et en fait, je pense vraiment que ça vient du fait qu'ils ont construit tout plein de trucs en béton à côté, là. D'accord, Fletchermans. Mais, c'est agréable, attends. Je vais voir comparer. C'est-à-dire que ça doit être la température de base. On ne devrait pas passer au-dessus. Enfin, tiens, 22 grand max, ça, on serait bien. Mais non ! Je n'ai pas prêt, là. C'est-à-dire que ça doit être la température. C'est-à-dire que ça doit être la température. Réfectueur, maintenant, il nous faut. Planche, un goût de fer. Lingo de fer, alors planche. Non, pas le perroquet, on ne va pas acclarer le perroquet. Voilà. Là, c'est bon. À part requin, la viande crue dans un piège à poissons pour attraper un requin. On, pas le perroquet. On, pas le perroquet. Au reu du vert, c'est ce qu'il me faut. Cotonine, un goût de fer, du monde. Cotonine. Là, j'ai eu du tissu. Il faut un lopin de terre. C'est un truc qui ne va pas être pratique, le lopin de terre, je pense. C'est un truc qui ne va pas être pratique, c'est un truc qui ne va pas être pratique. Non, je n'avais pas fini là. Mon jeu est cool quand même, il n'embête pas. Bon appétit, Richelle. Un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Un petit moment. Alors, Kinnim, c'est un jeu de survie. Le grand carré de ton village. Et chaque carte représente un élément, que ce soit des ressources ou des habitants. Et chaque carte prend de la place dans ce village. C'est-à-dire que tout ce qui est carte orange, ça va être de la nourriture. À gauche, on a le prix de la carte. À droite, sa valeur en termes de nourriture. Donc, on peut voir que là, par exemple, mon coffre vaut 100. Donc, je peux me déposer pour acheter un nouveau sachet de cartes. Et en fait, toute partie commence sur ce jeu par un paquet de cartes. Merci, Richelle. Et en fait, je t'avoue que j'avais vu les screenshots du jeu. J'avais vu vite fait d'une ou deux personnes y jouer très, très vite fait. Mais sans me rendre compte à quel point le jeu est ultra addictif et chronophage. Addictif n'étant pas forcément le bon terme. Parce qu'addictif, ça a quand même une connotation vachement drogue. Il y a plus de 350 cartes différentes à découvrir. En gros, tu commences comme sur une île déserte avec un villageois, un buisson. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre ? Un morceau de bois ou un truc comme ça. Et en fait, tu vas devoir récolter les ressources. Donc là, au début, par exemple, tu vas ramasser les ressources. Tu n'auras que du bois. Si tu casses un bois, tu obtiens un bâton. Tu vois ? En fait, il faut que je prenne mes petits villageois ou mes soldats. Et si je déplace sur une carte bois, en fait, le soldat va casser le bois en petits bâtons. Et à force de superposer des cartes, on obtient de nouveaux résultats. Donc là, par exemple, en mélangeant un peu les bois et la pierre, j'ai fini par trouver le camp de bûcheron. Et le camp de bûcheron me permet de produire à l'infini du bois. Ce bois, je peux le transformer en planche. Donc, soit je prends trois bois et je mets un villageois dessus et ça devient une planche. Soit, au bout d'un moment, je connais la création du bâtiment et je peux créer une série. Et donc, en mettant deux bois sur la série, ça va créer une planche automatiquement. Je n'ai pas besoin de m'en occuper après. En fait, le jeu se déroule aussi en fonction des tours. Ça veut dire que le jeu défile chaque fois une journée. Là-haut, en haut à droite, c'est le temps du jeu. Le temps d'une journée. Et en gros, ça commence. Début de la journée. Là, j'en suis à ma 154e journée. Et à la fin de la journée, il faut que j'ai assez de nourriture pour tout le monde. Sinon, chaque personne qui ne peut pas être nourrie complètement meurt. Et il faut que j'ai moins de cartes que le maximum de cartes autorisées sur le plateau. Donc là, je suis à 303 sur 105. Et donc, tu as une façon d'organiser, d'agrandir le plateau de jeu et d'agrandir le nombre de places que tu as pour tes cartes. C'est de construire des cabanons, des entrepôts ou autres. Et au fur et à mesure, tu vas débloquer des nouvelles fonctionnalités, etc. Qui vont te rendre la vie plus ou moins facile. Voilà. Sachant que régulièrement, on peut se faire attaquer et tout. Donc, c'est un jeu de survie avec des cartes. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Je trouve. C'est simple. Tu as l'impression d'accéder à des petits morceaux d'histoire et tout. Je trouve très, très réussi de mon côté. Tu peux reproduire tes villageois en les mettant dans des maisons. Tu vois, tu as des quêtes. Donc là, il faut que j'arrive à fabriquer une voile. Pour pouvoir fabriquer une voile, il va me falloir au moins quatre de coton pour faire trois tissus, je crois, dans les voiles. Il faut voir les idées. Voiles. Un tissu, une corde. Donc, il va me falloir en fait des cordes. Donc, ce qui serait idéal, c'est que je fasse ça. Peut-être que là, tu vois, pour l'instant, je suis obligé. Là, par exemple, en bas à droite, c'est des animaux que j'ai. Ils se déplacent. Et comme chaque carte prend de la place, tu vois, imaginons par exemple que... Là, ça ne voudra pas. Mais que je vais poser la minerai de fer sur la fonderie, tu vois. Elles vont se repousser l'une l'autre. Donc, quand il y a des ennemis qui apparaissent, ça déplace tout ton plateau de jeu. Pareil pour les animaux. Tu vois, s'ils se baladent, ils vont peut-être pousser tes autres cartes. Donc, il faut vraiment avoir un œil sur le plateau quasiment tout le temps. Là, on vient de récupérer une bouteille de rum qui est une boisson pour eux. En buvant le rum, ils me donnent des bouteilles vitres qui permettent d'accéder à autre chose. Par exemple, de créer un bouton, enfin, qu'on appelle ça ? Je ne sais plus quel est le nom. Un tesson de bouteille vide. Avec lequel tu pourras attaquer. Et tu pourras en équiper un de tes villageois qui va pouvoir attaquer avec. Bref. En fait, il y a tout un lot de créa. Et je trouve le jeu fascinant. Après, je suis convaincu que le jeu est intéressant à regarder. Mais je m'éclate beaucoup trop. Du coup, je ne vous laisse pas le choix. Tu vois, par exemple, les animaux, on pourrait dire. Mais t'as la croix, tous ces animaux nuls. En fait, les animaux nuls, ils ont un avantage. C'est qu'ils produisent des ressources. Le pyroquille va me donner des baies. Le crabe me donne des baies aussi, je crois. Et le singe, en fait, chie tous les jours. Et du coup, en faisant un caca, ça me fait de l'engrais que je peux planter pour faire pousser de nouveaux arbres. Et qu'on continue à avoir des ressources régulièrement. Et donc, en haut, tu peux acheter de temps en temps des paquets qui vont te donner des ressources supplémentaires. Par exemple. Tu vois, ils ont tout poussé là, mes animaux en se baladant. Donc, il faudrait que je construise un enclos pour éviter qu'ils puissent, d'une manière ou d'une autre, pas des bêtises. Là, c'est un coin de pêche. Donc, il y aura sûrement des poissons. Là, il y a un lingot d'or. Ça pourrait être cool, mais c'est pas le plus utile pour l'instant. Voilà, hop. Le singe vient de faire caca. Et là, le macro vient d'apparaître avec, ici, celui-ci. Donc, on va les tuer. Ça va nous faire des poissons qu'on va mettre à griller. Et ces poissons grillés vont me permettre de récupérer des ressources supplémentaires. Là, on a un piment, on avait déjà. Et là, on a du bois flottant. La particularité de cette île, c'est qu'il fait trop chaud. Donc, voilà. Construire un voilier. Voilier. Deux planches, une voile, un villageois. Deux planches, une voile, un villageois. Là, j'ai trop de cartes. Donc, ça veut dire qu'à la fin, il risque de me demander de refaire des cartes. Enfin, de m'en supprimer à la fin, quoi. Ça fait quand même des grands yeux, ça, Fletcherbans. Et en fait, cette sensation de... Je pense que le jeu m'intéressera beaucoup moins quand j'aurai tout découvert. C'est pour ça que je bourrine un peu dessus. Parce que je me dis que quand j'aurai découvert la majorité des cartes et les petits trucs... En fait, si, Fletcherbans. Parce qu'en fait, là, ce que tu vois, c'est beaucoup de cartes, beaucoup d'éléments. Mais quand tu commences une partie, t'as trois cartes max. Et ça s'était expliqué en quelques secondes, le jeu. Ils te disent... Voilà. Imaginons qu'en fait, quand tu commences, tout ce que tu vois, c'est ça, en gros. T'as un villageois et un buisson. C'est tout ce que tu vas voir du jeu. Et ils te disent, si tu places le villageois sur un buisson et que c'est en train d'avancer, on voit qu'il y a une barre qui apparaît au-dessus. Et à la fin, en fait, il va y avoir des buissons. Là, je vais ramasser un poisson. Donc en fait, je trouve que l'interface, elle est ultra simple. Et là, c'est juste parce que je suis avancé dans le jeu maintenant. Donc j'ai beaucoup de trucs. Et justement, plus tu avances... Ah, explorateur marin. Euh... Bah moi, ça va player. Allez, 7 merfars, c'est quoi ça ? 7 cartes indigestements, gisements de fer, mouettes, violettes, moustiques, montagnes, vieux villages, verts, lingots d'or, lingots de fer. Euh... J'ai pas eu le temps de dire, parce que là, il m'embête. Attends, faut construire un enclos. Voilà. Fin de la 154 imulune. Il faut qu'il mange. C'est important. Et j'ai une carte en trop, donc on va en vendre une. Voilà. Et après seulement, je peux faire ça. Tiens, hop là, lui on le bousille. Il faut que je fasse un enclos. Cevitch. Euh... Donc là, il y a des nouvelles quêtes qui sont peut-être apparues. Trouver une carte de trésor. Donc on peut désormais soigner un villageois. construire une serre, fabriquer du gré. C'est pas qu'on peut fabriquer du gré, par contre. Bon, si je mets du sable sur une fonderie, ou sur un feu de camp, ça fait rien. Poisson cru, on va essayer de faire un enclos. Enclos. Deux planches. Deux bois. Mince. Deux planches. On va refabriquer des planches aussi. Deux planches. Deux bois. Et euh... Un lingot de fer. Un villageois. Un lingot... Non, ça c'est un lingot d'or. Euh... Un villageois. Tu vois, dans machin avancé, j'ai des cartes inédites qui vont peut-être pas prendre de nouvelles recettes. Quand il y a marqué new, ça veut dire qu'il y a des petites choses à récupérer à droite à gauche. Peut être intéressante. La banane, on va essayer de la planter ici, avant qu'elle périme. Et comme ça, mes animaux seront pas en train de se balader partout là, n'importe comment. Elle sera toujours ça de pris. On va aller par là. On avait de la canne à sucre. J'arrive à faire une serre. On a du minerai de fer qui vient d'apparaître. Un enclos. Hop, je peux placer les animaux à l'intérieur et je suis tranquille. Voilà, comme ça, les animaux ne peuvent plus bouger puisqu'ils sont dans un enclos. Et voilà. Et donc, on disait une serre. Deux lingots de fer, deux verres. Comment je peux faire du verre ? Est-ce que j'ai la recette du verre ? Ouais, verre. Ponderie, bois, sable. On va faire des lingots de fer. On va essayer de faire du verre. On va essayer de faire une serre. Là, à mon avis, ce qui serait utile, c'est que je fasse un aller-retour sur l'ancienne île. Pour pouvoir récupérer les trucs. Comment on fait un coffre déjà ? Deux bois. On a un nouvel étrement là. Donc on faisait du sable. Ce qui va normalement donner du verre. Voilà. Donc là, serre. Deux lingots de fer. Deux verres. Un mais manque de l'opin de terre et j'aurais pas, je pense, ici. Attends. Là, faut que je reproduise la nourriture, j'ai quasiment plein. Non, ma boîte de pretzel est quasiment vide. Vous voyez, il est tranquille. On a gagné un manteau en pot de tigre. On va le mettre là, sur lui. On a eu un balanier. C'est quoi, ça ? Du verre. Le creux de canon. On voit qu'il reste encore une carte inédite. Il va falloir que je découvre, ici. Je sais pas à quoi ça va me servir, ça. les 35 minutes que je joue on va essayer d'y jouer à peu près une petite heure pour voir bien ce musique je passe sur l'entrepôt du tout it m non oh hop un balani en plus on va essayer de planter directement du coton c'est tellement long par contre il va falloir que je fasse un nouvel entrepôt on a plus de nourriture ça c'est un pont béton c'est un pont béton On va faire plusieurs entrepôts, le voilier pour l'instant j'en ai pas besoin, on s'en met ça là dedans, par contre ça sent vraiment pas bon cette histoire de poisson là. Alors les fermes ça se faisait comment déjà ? Il me faut un low point de terre à chaque fois, j'ai pas de low point de terre. Je pense pas que je puisse en produire, bah non. Voilà, hop, entrepôt, entrepôt. Ici, on va aller acheter une nouvelle carte. Gisements d'or. Parfait, ça va peut-être pouvoir commencer à faire des gisements. On va faire ça simple et vite. Viens là toi. Attends. Non, il a vu la joie, putez. Et zut, un bateau pirate qui pop. Euh... Je prévois d'autres choses en termes de plantation. On est vraiment bas en termes de bouffe. Or. Mine d'or. Ok, ça pourrait être fait. Sauf si je me suis trompé. Mine d'or, un bois, une pierre, un villageois. On va le faire. On va donner un petit peu d'or, lui. Là, il y a encore un entrepôt. C'est bon. 147 sur 123. Mine d'or de ce pas. On va faire donc le mine d'or. Silex, bois, pierre. Silex, pierre, bois. C'est bien qu'il arrête d'attaquer le plus faible. C'est bon. Épée de pirate. J'ai encore un villageois ici qui n'a rien. Voilà. Là, on a deux étrons. On va essayer de les utiliser comme il le faut. Voilà. Mine d'or. On est bon. On va terminer ça au signe. Lince. J'ai même me débarrassé une partie de mes affaires là. Et là, pour refaire de la place. Comme je vous dis, là, ce qui m'inquiète, c'est ça. Je ne vois pas trop comment je peux réussir à produire assez de... De poissons en un minimum de temps. Et on disait cerf. Deux lingots de fer. Deux verres. Non, mais à chaque fois, je me fais avoir. Il me manque le lopin de terre. On va voir ce qu'ils me proposent ici. Source. On a déjà une là-haut. On ne peut pas les emporer. Un tigre. OK. La jungle. Tigre. Cotonis. Banane singe. Citron vert. Canne à sucre. Perroquet. Bébé. Bébé ? On peut trouver des bébés dans la jungle. Tout va bien. Et là, c'est du gré. C'est un peu comme de la pierre. Ce n'est pas... Si on n'a pas de la bouffe rapidement, on est dans la mouise. C'est vrai que c'est guise. Pourtant, je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Après, il est possible que j'explique très très mal, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Yes. Attends, il n'est pas dessus, là. Il faut de la poussière magique, aussi. Je ne sais pas s'il y a moyen de produire de la poussière magique. Cabot de Nugis. Merci beaucoup d'être venu. Et à la prochaine. Des bisous. On a tout juste ce qu'il faut en termes de... C'est toujours pas bon, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va être conservé. 14 cartes de plus. Ça, c'est l'entrepaune. Bach. Sous-titrage MFP. On peut voir un sitcom vert. Sous-titrage MFP. 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 ... 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